Musique Le Saint-Esprit a commencé déjà à te prêcher Avant d'être là, Dieu a commencé déjà à te parler Cet après-midi, j'aimerais être, il y a des fois j'aime être rapide Mais dans les enseignements, il faut aller doucement pour que ça te donne quelque chose dans la vie Et lorsque Jésus a dit au diable, il a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'éternel Que cet après-midi, que Dieu te donne une parole Dans ta relation avec Dieu, qui va t'aider à évoluer, avancer dans ta relation avec Dieu Que Dieu te donne la clé du succès Que chaque fois et chaque jour de votre vie, que tu sois en bésil de réussir et de progresser Et comme je disais que Dieu a commencé déjà à prêcher avant d'arriver ici La foi de Dieu, nous avons appris sur la régénération spirituelle La régénération spirituelle veut dire tout simplement Quelque chose de spirituel, quelque chose de secret Quelque chose de secret, un oeuvre secret que Dieu a accompli dans la vie d'une personne Ah, je vois en vous un oeuvre secret que Dieu a accompli C'est ce qui a fait de vous que vous soyez un enfant de Dieu Beaucoup de gens ne peuvent pas voir cela Et lorsqu'une personne est régénérée, l'ami me dit, il est devenu une nouvelle créature Des choses anciennes sont passées Et l'ami me déclare, voici, toutes tes choses sont devenues nouvelles Donc quand je te vois cet après-midi, je vois en toi une nouvelle personne Et quand je te vois venir dans ces liens, je crois que Dieu a préparé quelque chose pour vous et moi depuis l'éternité Et quand Dieu prépare quelque chose, il a un projet qu'il a conçu pour ta vie Laisse-moi te dire, car il a déclaré en disant, j'ai conçu un projet de paix, de bonheur, non de malheur Cela veut dire, lorsque vous traversez, vous évoluez avec Dieu Ne désespère pas, croyez et fais-lui confiance Sache qu'il y a un projet que Dieu a conçu pour ta vie Projet de paix, de bonheur, non de malheur Je déclare cet après-midi, toute forme de malheur qui va tenter atteindre ta vie cette année Je le déclare nul et sans effet au nom puissant de Jésus Non, je confirme encore, toute forme de malheur qui peut tenter atteindre votre vie Étant donné qu'elle est tenu à créer quelque chose, une personne nouvelle Une personne nouvelle, cela veut dire, les choses anciennes sont passées Le temps de plaire est déjà passé Le temps de la malheur est déjà tombé Le temps de la pauvreté est déjà tombé Le temps de ton échec est déjà évolué, a varié Alléluia Donc cela dit, le temps que tu vis, quand une personne est créée La régénération spirituelle lorsqu'il est en toi Dieu façonne une autre personne Et la personne que nous parlons, c'est le rétan Nous parlons souvent de la vie éternelle Bien-aimé, ne prie pas de Dieu J'aime toujours le dire et le dire Et chaque fois que je suis dans mon intimité avec Dieu Dieu m'interpelle à une chose Être devant le peuple de Dieu, ce n'est ni un sujet de joie Mais c'est une responsabilité Donc cela dit, chaque fois que je viens vers vous Bien-aimé, ta vie est tellement précieuse Donc quand je viens, c'est une grande responsabilité Il y a des fois, je prie plus pour prêcher la parole Une autre pour autre chose Parce que je me pose une question Quelle est la meilleure nourriture que je peux apporter pour ta vie Et une personne, un enfant de Dieu Qui est bien nourri, qui consomme la bonne parole Sa vie spirituelle, sa santé spirituelle Sera meilleure Est-ce qu'on peut faire comme cela avec Jésus ? Est-ce qu'on peut le faire bien avec Jésus ? Est-ce qu'on peut liker pour la gloire de Dieu ? Amen Donc cela dit, quand tu es connecté à Dieu Ta vie spirituelle, ta santé spirituelle Lorsque nous voyons l'homme Je n'aime pas voir l'homme, la chair que nous voyons Quand je vois la chair, je vois toujours des très beaux personnes Et des très belles personnes Mais en réalité, la Bible déclare Dans l'homme, c'est l'esprit Et peu importe l'enveloppe que nous portons Mais si la qualité de contenu n'est pas bonne Nous ne valons rien devant notre Dieu Que cet après-midi, que tu saches une chose C'est ce que j'ai fait pour mon Dieu Je ne fais pas pour rien Et l'Éternel se souvient chaque fois de moi Bien-aimé, si je n'invite pas n'importe qui dans cette église Je crois et je le sais que tu mérites des bons prédicataires Et le diable sait que je connais des bons prédicataires Que Dieu bénisse le docteur Paul Lui qui nous a prêché dans notre Imaginez, l'Église a plusieurs années On a moins de séminaires Parce qu'il y a des gens que je sais S'ils viennent ici, ils doivent apporter quelque chose qui donne la vie Il y a des choses qui donnent Comme, oh bien aimé que Dieu te bénisse Comme je disais que les Saintes Espères déjà commençaient à prêcher Parce que moi j'avais préparé Jacques 4 et 4 Là où la Bible déclare Si nous sommes amoureux de ce monde Nous sommes ennemis de Dieu Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu Il est très important Lorsque nous prions Dieu Il y a des choses que nous devons savoir C'est d'abord pour notre santé spirituelle Que nous ne sommes pas bons extérieurement Ou beaux extérieurement Ou belles extérieurement Mais notre intérieur, l'homme intérieur Soit préparé à la rencontre des rois des rois Que notre l'homme intérieur Soit préparé à la rencontre de Christ Un enfant de Dieu qui est bien préparé C'est celui même quand il dort Il dit si Jésus vient pendant mon sommeil Non, j'irai au ciel Si Jésus vient pendant mon travail J'irai au ciel Si Jésus vient pendant que je suis à la maison En train de me reposer J'irai au ciel Bien aimé, ne prie pas Dieu Sans pour autant passer au salut Et pour ce qu'on dirait dans cette église Notre église est basée sur le salut Alléluia Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu Nous sommes ici pour le salut des âmes Nous sommes ici d'abord pour la gloire de Dieu Et nous sommes ici pour ton bien-être social Mais avant d'arriver dans toutes choses D'abord que Dieu reçoive la gloire Deuxième chose, que tu sois sauvé Alléluia Et que nous soyons sauvés Et si nous sommes sauvés C'est ce qui est le plus important Que nous devons évoluer et savoir avec Dieu Il est très important de savoir Lorsqu'on évolue Lorsque nous aimons la vie éternelle Il y a aussi des conditions Est-ce qu'on peut dire des conditions ? Les conditions pour recevoir la vie éternelle C'est ça notre thème aujourd'hui Quelles sont les conditions Pour recevoir la vie éternelle Pour avoir la vie éternelle Ce n'est pas le fait seulement de venir à l'église C'est bien, vous le faites bien Vous adorez Dieu, c'est une bonne chose Nous prions, c'est une bonne chose Mais quelles sont les conditions Pour avoir la vie éternelle Pour recevoir la vie éternelle Et tant que vous devez se rendre compte Nous sommes dans un pays qui fait de la déministration Dans un pays de la déministration Quand tu fais quelque chose Il te manque quelque chose On te dit carrément Ton dossier est incomplet Il faudrait d'abord compléter tel document Avant d'être traité Alléluia La même chose dans la foi Bien aimé La même chose dans la foi Si nous évoluons avec notre Dieu Il est très important De remplir toutes les conditions Je ne prie pas Dieu Je ne prêche pas Dieu pour aller à l'enfer Je me bats tous les jours Et je vais me battre pour les salis Et parce que la Bible déclare Le ciel et la terre passeront Mais la parole ne passera jamais Que la parole de cet après-midi T'apporte la vie Non Que la parole de cet après-midi T'apporte la paix Que la parole de cet après-midi T'aide à être Comment dirais-je Avoir toutes les conditions Possibles Pour avoir les salis Et la vie éternelle Alléluia Alléluia Bien aimé Je connaissais un homme de Dieu en Espagne Il priait beaucoup Il avait une petite église comme la nôtre Mais il demandait quelque chose à Dieu Chaque fois il disait Dieu donne-moi une grande église Donne-moi une grande église Et Dieu dans son temps de grâce voyait Il priait Il ne recevait pas de réponse Un jour Dieu lui a répondu Il lui a dit Le paix que je t'ai donné Si je viens aujourd'hui Personne ne viendra à moi Vous comprenez un peu ça Maintenant si je te donne 10 000 personnes Tu auras 10 000 personnes Mais aussi Imaginez que 10 000 personnes partent en enfer Je te laisse ainsi Pour que tu prépares d'abord Ceux qui sont là D'être rassuré Vous comprenez la silence Quand quelqu'un roule Il est rassuré Quand quelqu'un roule Quand tu es à la maison Qui est rassuré Lorsqu'un problème arrive Ça te donne une certaine assurance Alléluia C'est la même chose avec notre Dieu Nous devons prier Dieu avec conviction Tout en sachant Je dois remplir toutes les conditions Auprès de mon Dieu Et si les conditions Ne sont pas remplies Ça doit créer les crédits Les crédits en nous On doit poser des questions Pourquoi j'ai pris Et pourquoi Toutes les conditions Ne sont pas réunies Alléluia Que Dieu t'aide cet après-midi Que Dieu t'aide cet après-midi Que tu arranges avec ton créateur Que Dieu t'aide cet après-midi Même si tu es minoritaire Mais que ta foi soit exceptionnelle Comme Abraham Que tu sois un homme Ou une femme Que toutes Comment dirais-je Des générations vont parler de ta personne Parce que tu seras une personne d'exception Est-ce qu'on peut lire la Bible ? Ligue chapitre 18 Verset 28 à 30 Pierre dit alors Voici nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Jésus leur dit Je vous le dis en vérité Personne n'aura quitté A cause du royaume de Dieu Sa maison Ou sa femme Ses frères Ses parents Ou ses enfants Sans recevoir Beaucoup plus dans le temps Beaucoup plus dans le temps présent Et dans le monde à venir La vie éternelle Amen Amen Est-ce qu'on peut s'asseoir Et acclamer très fort pour la gloire de Dieu ? Alors la lecture que nous venons de lire C'est la lecture C'est un vécu Que quelqu'un a vécu à son époque Parce qu'il a tout laissé Il voyait que ça prenait du temps Rester avec Christ Il voyait que l'engagement qu'ils ont pris Ça devait être très long Et Pierre commençait à se poser des questions En disant Je m'engage à cette œuvre Mais qu'est-ce que j'aurai en retour ? Alléluia Et bien aimé Il y a des fois Quand nous prions Nous attendons À retour Que nous puissions recevoir Quelque chose de charnel Il y a des fois Nous voulons Voir un résultat physique Pierre a posé la question Que la question peut-être Que vous aussi vous avez Que moi aussi j'ai Mais Pierre a posé A son époque A Jésus directement Et Jésus lui a dit Jésus lui a dit tout simplement Si quelqu'un Abandonne tout Sa maison Sa famille Ses enfants Il y aura quelque chose Dans les siècles à venir Dans les siècles à venir Il ne parle pas de cette année Il ne parle pas ici-bas Mais il parle que Le fait de tout abandonner Tu auras une récompense Qui est la vie éternelle Alléluia Alors il est très important De savoir Bien aimé Suivre Jésus Ce n'est pas facile Et ça ne sera pas facile Mais il est très important Lorsqu'on s'engage Il arrive Nous autres Peut-être ça ne nous a pas arrivé Mais un du moins Ils ont tout abandonné Et Pierre avait Ces choses qu'il faisait Il avait son travail Mais il a tout abandonné Pour suivre Jésus Mais il voulait savoir Après cela Qu'est-ce que j'aurais Comme récompense Qu'est-ce que j'aurais Comme résultat Et Jésus a confirmé Si tu as tout abandonné Tout laissé Mais sache Dans des siècles à venir Tu auras une récompense Qui est plus grande Que qui est la vie éternelle Bien aimé Lorsque nous parlons De la vie éternelle La vie éternelle Est très importante Dans la foi chrétienne Il n'y a rien Qui est plus mieux Que la vie éternelle On peut être guéri aujourd'hui On peut être sauvé aujourd'hui Devenir milliardaire Mais si nous n'avons pas La vie éternelle C'est que c'est tout un problème Si on pratique Une religion Que vous savez Que après avoir pratiqué Vous allez mourir Et être enterré Je pense que c'est un problème Un enfant de Dieu Il doit savoir A tout prix Et tout le temps Ce que je pratique Tout parce que j'ai suivi Jésus J'aurai une récompense Première chose Il est très important Si nous voulons Respecter les conditions Que Christ nous a données Nous devons d'abord Rénoncer au monde Alléluia Rénoncer au monde Parce que la Bible déclare Les plaisirs Ou les choses De ce monde N'est pas identique A l'esprit Or notre Dieu Est esprit Alléluia Bien aimé Ne sois pas un enfant de Dieu Qui prie Dieu Qui aime Dieu Qui suit Dieu Mais par contre Tu es toujours attaché au monde Comme je disais Bien aimé Viens nous partager Comme je disais Les Saintes Espérées Déjà commençaient à prêcher Quiconque est ami du monde Quiconque aime le monde Est ennemi de Dieu Donc cela veut dire Tout simplement quoi Les convictions Ou la direction Que Dieu nous donne Sera toujours contraire De celui de ce monde C'est pour cela La Bible nous dit Ne vous conformez pas Au siècle présent Et la Bible nous appelle Ou nous interpelle Soyez renouvelés Par Votre intelligence Il est très important D'être renouvelé Parce que si nous sommes Attachés A ce monde Nous ne sommes pas Rénoncer Cela sera difficile Pour nous Pour hériter Ou pour avoir La récompense Qui nous attend Qui est la vie éternelle Alléluia Bien aimé Il est très important Et aussi dans leur époque Ils avaient tout abandonné Tout laissé même Ils voulaient savoir Qu'est-ce que nous allons avoir Comme récompense Bien aimé J'aimerais dire à la vie D'un enfant de Dieu Lorsque tu es renoncé De ce monde Lorsque tu es attaché Réalement à Dieu Laisse-moi te dire Ta récompense sera grande Parce que Dieu lui-même Te donnera la vie éternelle Comme nous avons appris La fois dernière La vie éternelle Ce n'est pas quelque chose Que nous allons avoir Lorsque nous allons mourir C'est quelque chose Que nous avons déjà Dès que nous vivons Et nous sommes rassurés Que la vie éternelle Est avec nous Alléluia Bien aimé Que la vie éternelle Ne soit pas Une expression C'est pour cela Nous avons appris La fois dernière Pour un enfant de Dieu Un vrai enfant de Dieu La mort N'est qu'un traversé Qui t'amène quelque part N'est qu'un traversé Qui t'amène Au temps de repos Qui t'amène A la promesse de l'éternel Pierre voulait savoir Être confirmé Et Jésus lui a dit Tu auras la récompense Qui est la vie éternelle Et renoncer au monde Bien aimé La Bible nous dit Il ne faut pas être Ni chaud ni froid Est-ce que quelqu'un comprend ? Ni chaud ni froid Je ne suis pas totalement Avec Dieu Je ne suis pas aussi Totalement avec le monde Bien aimé Un enfant de Dieu Qui suit Dieu Doit tout abandonner Alléluia Doit tout abandonner Il est très important De savoir On ne peut pas être Avec Dieu Et en même temps Être avec le monde Si on est avec Dieu On doit être totalement Avec notre Dieu Que Dieu fasse en sorte Que dans ta relation Avec Dieu Que tu sois en totale Connexion avec ton créateur Non Que tu sois vraiment Branché avec ton Dieu Soyez comme des pierres A leur époque Ils n'ont pas hésité De tout abandonner Et de suivre Jésus Et leur époque même C'était plus difficile Rénoncer au monde Ce n'était pas facile Parce qu'ils n'ont pas vu Jésus ressuscité Alléluia Ils n'ont pas vu Ils ont vu Jésus Opérer des miracles Mais il y a certaines choses Ils ne voyaient pas Ils entendaient la parole Mais nous Nous avons l'assurance Il est réellement mort Et ressuscité Parmi les morts Et cette assurance Fait de nous De s'attacher De détacher Totalement De toute connexion mondiale Rénoncer au monde Vous savez On reconnait aussi Un enfant de Dieu Par rapport à son attachement Au monde Vous savez Les gens qui aiment le monde N'aiment pas l'équité Ils s'attachent Ils s'accrochent Non Personne ne réussira Et si nous faisons confiance A notre Dieu Nous savons qu'il y a Une récompense Qui nous attend au ciel Pierre à son époque Il voulait être confirmé Que cette confirmation Aussi arrive vers toi Si tu as laissé ta maison Si tu es venu Dans cet endroit Si tu es venu Chercher l'éternel J'aimerais te dire Et te confirmer Au nom puissant De Jésus Christ Ta récompense Sera tellement grande C'est la vie éternelle Et il est très important Tant que la transformation Entre nous C'est pour cela Nous avons appris La foi de rien Sur la régénération spirituelle Si quelqu'un est à Christ Il est devenu Une nouvelle créative Des choses anciennes Sont passées Ne sois pas des gens Des enfants de Dieu Qui prient Dieu Mais qui sont encore Attachés dans le monde Et la Bible déclare Il est l'homme Qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Que là où tu es Cet après-midi Que ce soit l'endroit Que tu es dans la joie Non je déclare encore Là où nous sommes Cet après-midi Que ce soit Le meilleur endroit C'est pour cela David disait Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Bien aimé Celui qui est renoncé Le monde Comment je peux dire ça Je cherche un terme Pour expliquer ça Imaginez comme on est ici Nos enfants sont habitués A manger les KFC Vous sentez comment ils sont Dans la joie Quand ils mangent les KFC Alléluia Mais cette joie là Parce qu'ils sont ici en France Un enfant qui mange bien Le foufou de mon pays Chez moi Quand ils nous mènent à KFC Il dit Je préfère un foufou Vous comprenez un peu ça Donc ça dit Il y a certaines habitudes Que nous apprenons aussi Aussi en Europe Parce que nous vivons en Europe C'est la même chose Quand les choses de Dieu Commencent à te faire plaisir Tu vas commencer à trouver plaisir Dans les choses de Dieu Rien ne peut t'embêter Et tu vas jamais te sentir fatigué Devant la présence de ton Dieu Que Dieu te donne la joie Que Dieu te donne la joie Je déclare Non Que Dieu te donne la joie Cet après-midi Le fait de venir ici Que ça t'apporte une assurance En sortant de ce lieu En disant Je suis rassuré Que Oh Après cette vie Il y a une autre vie qui m'attend Parce que mon maître m'a dit Le fait de tout abandonner De tout laisser Il y a une grande récompense Qui m'attend Alléluia Alors Il est très important Pour ce message Nous allons le partager A plusieurs points Mais je vais être rapide J'aimerais vous aussi Que vous soyez attentifs Avec votre Bible Pour que ça nous aide A mieux comprendre Quelle est la pensée Que Dieu veut nous transmettre Cet après-midi Donc Dieu a une pensée Pour toi cet après-midi Est-ce qu'on peut le dire Amen Est-ce qu'on peut le faire Pour la gloire de Dieu Est-ce qu'on peut le dire Est-ce qu'on peut le faire Pour la gloire de Dieu Nous allons lire Dans Jean chapitre 3 verset Jean chapitre 3 verset 14 à 15 Comment on peut respecter Les conditions Pour recevoir la vie éternelle Jean chapitre 3 verset 15 Verset 14 à 15 Jean chapitre 3 verset 14 à 15 Je lis au nom du Seigneur Et comme Moïse éleva les serpents Dans le désert Il faut de même Que le Fils de l'homme Soit élevé 15 Enfin que quiconque croit en lui Aie la vie éternelle Parole du Seigneur Amen Bien aimé Il y a des lectures Il y a une qui est l'Ancien Testament Il y a deuxième qui est le Nouveau Testament Cet point on appelle ça la foi en Christ Alléluia J'aimerais expliquer cette lecture clairement Pour que ça nous facilite A bien comprendre les conditions Donc il est très important Si nous ne maîtrisons pas Ça ne va pas nous aider A comprendre ces conditions Il y avait une période En plein désert Il y avait une période En plein désert Dont les enfants d'Israël Après avoir commis des péchés Faire des choses Qui étaient contraires A la volonté de Dieu Dieu a envoyé Une malédiction C'est-à-dire Il y avait un serpent Lorsqu'un serpent Lorsqu'une personne Était mordie par un serpent Cette personne a mouru Il y a eu la mort Parmi les enfants d'Israël Mais Dieu a donné aussi l'ordre A Moïse De fabriquer un serpent Un serpent de raie Donc c'est-à-dire En disant ceci Quiconque Quiconque Qui va regarder ce serpent De Mourapri Alléluia Et le serpent de Moïse A été élevé Que toute personne Même si tu étais déjà par terre Même si tu commençais déjà à mourir Même si la mort Tu sentais que dans dix minutes Dans dix secondes Tu vas mourir Dès que tu regardes Le serpent de Moïse Tu ne mourras plus Alléluia Ici Dieu nous interpelle aussi La même manière Que le fils de l'homme Alléluia Celui qui reçoit Le fils de l'homme Qui reçoit sa parole Il lui donne la vie éternelle La même manière Si le serpent de Moïse Donnait seulement la vie Mais que tu dois mourir Un peu plus tard Mais lui le fils de l'homme Si tu as la foi en Christ Il te donne la vie Non seulement aujourd'hui Mais il te donne aussi La vie éternelle Le serpent de Moïse Sauvé Des personnes A ces périodes là Mais laisse moi te dire Le Jésus que je suis venu Te parle Non Il est capable Non seulement De te guérir aujourd'hui Non seulement De résoudre tes problèmes Aujourd'hui Mais il est aussi capable De te donner la vie éternelle Bien aimé Dans l'époque de Moïse Ah non Moïse élevait le serpent Et la mort s'éloignait De la vie des personnes Que cet après-midi Ta foi en Christ Dans cette ligne de condition Qui va te permettre T'avoir la vie éternelle Peu importe Si les autres seront morts Mais si tu t'accroches à Christ Si tu crois Et tu l'acceptes Dans votre vie Si tu as la foi en lui Non La mort sera loin de toi Parce que Christ lui-même Va te donner la vie Et je déclare cet après-midi Que la vie de Dieu Entre en toi Au nom de Jésus Christ Non le fait Que tu es venu Répondre à Jésus Christ Que la vie de Dieu Entre en toi Au nom puissant de Jésus Christ Donc si le serpent de Moïse Sauvait Que le nom de Jésus Par la foi En sortant de ce lieu Que la vie éternelle Entre en toi L'une des conditions D'avoir et de recevoir La vie éternelle C'est avoir la foi en Christ Avoir la foi venu Tout simplement Non seulement Il est capable De te guérir maintenant Non il est capable De résoudre tes problèmes Mais il est aussi Capable de te donner la vie Donc ça ce sont des paramètres Qui est très important Que dans ton coeur Que là où tu regardes A la croix En partant de ce lieu Peu importe la grandeur De ton problème Mais moi je déclare Au nom puissant de Jésus La vie est déjà entrée Au nom puissant de Jésus Christ Nazareth Et si nous croyons Et si nous avons la foi C'est la foi en Christ Qui nous amène Dans ce jardinier On peut rester chez nous Mais la foi en Christ T'amène C'est l'une des conditions Bien aimé J'aimerais te exhorter J'aimerais te dire une chose Que ne lâche jamais N'abandonne jamais Christ Parce qu'en dehors de Jésus Il n'y a point la vie Cela veut dire Les autres ne le savent pas Ils sont déjà morts Mais toi tu n'y mourras pas Parce que Christ est en train De préserver ta vie Non Christ est en train De défendre ta famille Non ta vie est protégée Par Christ Non le serpent Le reine De la même manière C'est pour cela Je ne cesserai jamais De lever Jésus Christ Car il est la solution A tes problèmes Et si nous croyons Et si on fait Total confiance En notre Dieu Laisse moi te dire Il est capable Il y a aussi Un point qui est très important L'une des conditions Qui peut nous aider Avoir la vie éternelle C'est l'œuvre spirituelle Pourquoi l'œuvre spirituelle ? La Bible déclare Ce qui est cher Est chère Or notre Dieu Ton Dieu est esprit Alléluia L'œuvre spirituelle Bien aimé Il y a des fois On donne notre force Ah que Dieu te bénisse Maman Vous savez pourquoi j'ai dit ? Parce que je viens Je dirais tellement à toi On va jusqu'à travailler A devenir malade Mais on oublie l'œuvre spirituelle Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Jean chapitre 4 verset Tous 5 à Jean chapitre 4 verset 35 à 36 L'œuvre spirituelle Ne dites-vous pas Qu'il y a encore quatre mois Quatre mois jusqu'à la moisson Voici je vous l'ai dit Lévez les yeux Et regardez-le Des champs qui déjà Blanchissent pour la moisson Celui qui moissonne Reçoit un saleur Et amasse des fruits Pour la vie éternelle Afin que celui qui s'aime Et celui qui moissonne Se réjouisse ensemble Amen Celui qui s'aime Et celui qui moissonne Réjouisse ensemble On regarde On observe L'œuvre spirituelle veut dire Ce que tu fais pour Dieu Tu auras aussi une récompense Pierre a posé une question Parce qu'il était au service Il était disciple à cette époque-là Et il y avait des projets de Dieu sur lui L'œuvre spirituelle Bien-aimé J'aimerais conseiller un enfant de Dieu N'hésite pas à servir Dieu Vous savez servir Dieu Ce n'est pas seulement des préfets Des prêchés Servir Dieu Tu peux balayer seulement Balayer l'église Non c'est servir Dieu Laisse-moi te dire Si nous le faisons Si tu le fais Dieu se souviendra de toi Le temps de la moisson viendra Et les deux vont s'aimer Celui qui a moissonné Celui qui a s'aimer Les deux vont se réjouir Au moment de la récolte Alléluia Dans l'œuvre spirituelle L'œuvre spirituelle La récolte venir tout simplement Si nous servons Dieu Notre récolte sera d'abord spirituelle C'est la vie éternelle La vie éternelle C'est la meilleure récompense Que vous et moi Nous allons recevoir Entre celui qui a s'aimé Et celui qui a moissonné Nous regardons Le temps arrive Que le champ est devenu déjà blanche Donc ça dit Ça annonce bientôt la moisson Bien aimé La Bible dit Ce que l'homme aura s'aimé Il le moissonnera Alléluia Dans l'œuvre spirituelle Il est très important Ne pas oublier Bien aimé On ne sait pas Fais-le seulement pour la gloire de Dieu Sémer pour la gloire de Dieu Il y a plusieurs manières de sémer On peut sémer l'argent On peut sémer notre temps On peut sémer Comment dire Des petites actions Tu les fais pour Dieu L'œuvre spirituelle L'œuvre spirituelle Il y a des fois Nous faisons plus pour notre corps Mais nous oublions de le faire pour Dieu Alléluia Alléluia Vous allez se rendre compte Beaucoup On fait beaucoup de choses Pour notre chair On travaille même jusqu'à casser notre dos Mais pour Dieu Qu'est-ce que tu as fait N'oublie pas Quand tu as compris l'œuvre spirituelle Dieu Il y aura la paix pour toi Il y aura seulement Non seulement la paix Mais il y aura un temps de la moisson De la récolte Alléluia Il est très important Quand nous évoluons avec Dieu Un enfant de Dieu Un vrai enfant de Dieu C'est celui qui ne reste jamais assis tout le temps Alléluia Bien aimé Les mamans sont là Est-ce que les mamans peuvent dire gloire à Dieu Est-ce qu'on peut dire bien les mamans Gloire à Dieu Vous savez Les mamans ont une qualité Vous savez les qualités que les mamans ont Quand Dieu a créé Dieu a dit aux mamans Soyez féconds Multipliez-vous Et remplissez la terre Dans la femme Il n'y a pas beaucoup de choses dans la femme Mais Dieu a mis des choses puissantes Dans la vie d'une femme Vous allez se rendre compte On voulait apprendre des sens Comment Un esprit peut opérer Dans un être Ça peut être un animal Ça peut être une personne Mais on n'est pas encore arrivé là Pour apprendre comment c'est l'homme Dans la vie d'une femme Étant donné que le diable a utilisé les serpents Vous allez voir Lorsque Dieu a commencé à punir Même le serpent Qui a été utilisé Pour faire tomber la femme Et l'homme Le serpent a été puni aussi Alléluia Parmi les animaux Le premier animal Qui a été puni par Dieu Qui est biblique C'est le serpent Le serpent ne veut pas dire Satan Mais le serpent C'est un instrument Que le diable a utilisé Si Dieu peut punir Un être Que le diable a utilisé Pour faire tomber l'homme Mais combien A plus forte raison Ton Dieu est capable De te bénir Si tu es utilisé Par sa puissance Alléluia Bien aimé N'hésite pas à s'aimer Dès ton temps Il y a des fois Ça me fait mal au coeur De demander à l'église Nous devons faire ça Bien aimé Ah 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 Bien aimé Écoutez Comprenez bien Que je demande à l'église Nous allons nettoyer la toilette Je comprends Là où il y a des enfants de Dieu Il y a des choses Que nous devons savoir Nous devons le faire Non pas pour un homme Mais pour notre Dieu Après ce que je fais J'aurai une récompense Alléluia Il y a des fois Que Dieu te bénisse encore Comme je disais Le Saint-Esprit A commencé déjà à prêcher Il y a des fois On demande On ne reçoit pas Parce que notre manière De demander est tellement mauvaise Faites des biens Faites des choses Les oeuvres spirituelles Accomplissez C'est une manière De s'aimer Le jour de la récolte Tu verras Tu vas récolter Comme tu habites Nos gens vont refuser Ta mort A cause de tes bienfaits Nos gens vont refuser Que tu sois malade Vous savez Il y a des gens Quand il est malade Bon tes ennemis Peut dire encore Il dit qu'il merde Mais il y a des gens Quand quelqu'un Que tu aimes bien Quand tu sens qu'il y a Quelque chose qui ne va pas Toi-même tu commences A prier Sans pour autant Qu'il te demande à prier Il est tellement bon Elle est tellement bon Elle doit encore Rester en vie Que tes sémences Tes oeuvres Témoignent devant Le trône des grâces De Dieu Que tes sémences Sois un témoignage Si Dieu permet Nous allons apprendre Le livre de la vie Le livre de la vie Ne commence pas aujourd'hui Toutes les bonnes choses Depuis la création Et maçonner quelque part C'est ce qu'on appelle Le livre de souvenirs Quand vous nous faites Du bien L'œuvre spirituelle Veux-là venir L'œuvre spirituelle Veux-là venir quoi Je travaille chez Copère Copère me paye Mais il y a aussi un moment Je dois le faire Pour mon Dieu Ah papa Que Dieu te bénisse Ah Christian Que Dieu te bénisse Et chance Que Dieu te bénisse Que l'Église Que Dieu te bénisse Mon frère Que Dieu te bénisse Maman Que Dieu vous bénisse Faites-le pour Dieu Faites-le pour Dieu Et si nous allons le faire La récompense Ne viendra pas des hommes Mais de l'Éternel lui-même Alléluia La récompense Viendra de l'Éternel lui-même Et quand Dieu paye Ah Il n'y a pas un beau payeur Comme de l'Éternel lui-même Parce que la Bible déclare Il est le rémunérateur Les ceux qui le cherchent Non Comme tu le cherches Dieu va te payer L'œuvre spirituelle Tu verras quelque chose Il y a des choses qui t'arrivent Qui empêchent même la mort D'atteindre ta vie Parce que tu as fait Une bonne chose Une fois Autre fois On a appris C'est le bon samaritain Mais nous ne soyons pas Des enfants de Dieu Du jar Qui sont des enfants de Dieu Mais très mauvais Dans leur cœur Mais nous soyons des enfants de Dieu Qui donnent gloire À leur Dieu Alléluia Il y a une autre chose Rénoncer Rénoncer Vous savez renoncer ? Rénoncer veut dire J'ai ma personnalité J'ai ma vie Vous savez chaque personne A sa vie ici Qui va donner Qui va céder Mais renoncer Nous allons lire Dans la Bible Jean chapitre 12 Verset 25 Rénoncer Quand on dit renoncer On peut dire encore Sacrifier Alléluia Est-ce que quelqu'un comprend ? Rénoncer veut dire encore Sacrifier Jean chapitre 12 Verset 25 Jean 12 Verset 25 Amen Celui qui aime sa vie La perdra Et celui qui hait sa vie Dans ce monde La conservera Pour la vie éternelle Amen Amen Rénoncer C'est bizarre C'est bizarre Ta vie Ta vie t'appartient Mais renoncer Quand tu aimes ta propre vie Il y a des gens qui aiment leur vie Nous aimons notre vie J'ai regardé un publicité De gamme de l'onceur de beauté 250 euros Il y a des gens qui aiment leur vie Rien que pour l'huile Si tu aimes ta vie Tu vas la perdre Rénoncer veut dire C'est sacrifier C'est sacrifier veut dire Moi comme je suis Moi papa Maki Je donne ma vie en Jésus Si tu ne veux pas renoncer A ta propre vie Vous savez dans notre vie Chacun de nous a des passions Alléluia Chacun de nous a des choses Que nous aimons Rénoncer ce n'est pas facile Ça a été demandé à Abraham C'est son propre et unique fils Et Dieu a demandé Il faut renoncer à ce fils là Mais ce n'est pas petit Il y a des choses Quand on dit renoncer Imaginez Des mamans comme ils sont là Des mamans quand ils tapent son enfant Ils disent Hé, le temps pour mon enfant Rénoncer maintenant à cet enfant Dire que cet enfant Ne sera pour toi Je me dis Anne cet après-midi Non je me dis Anne cet après-midi Quelqu'un qui n'a pas hésité A dire à Dieu Non je veux quelque chose Mais je veux l'intérêt de Dieu Donne moi cet enfant Si tu me donnes cet enfant Il sera pour ta gloire Donc je déclare Si tu sais renoncer à votre vie Donc ta vie sera pour la gloire de Dieu Et en retour Dieu te donne la vie Et la vie éternelle Alléluia Cinquième point Parce que nous allons clôturer Je vais finir même avant Je vais faire un effort d'arrêter ici Cinquième point La connaissance de Dieu Alléluia La connaissance de Dieu Il y a des fois où on dit Dieu Il y a des gens qui prient Dieu Mais quelque part dans ton cœur Tu poses encore des questions Est-ce que le Dieu que j'ai pris C'est le véritable J'aimerais donner d'abord Un bon conseil à un enfant de Dieu Comme nous parlons de l'éternel J'aimerais que tu aimes l'éternel Dieu c'est un peu vague Connaître Dieu C'est très important Comme la Bible nous dit La vie éternelle C'est ceux qui te connaissent Toi l'éternel Vrai Dieu Et ton fils Jésus-Christ C'est lui qui t'y a envoyé Il y a quelqu'un Qui nous donne l'accès D'être sûr C'est Jésus de Nazareth lui-même Alléluia Jésus-Christ de Nazareth Parce que quand on dit de Dieu Celle innette peut être Dieu Un morceau de bois peut être Dieu La connaissance de Dieu T'aide à être rassurée Dans ta relation avec Dieu C'est pour cela Christ se disait Je connais mes brebis Il me connait aussi Il entend ma voix Il attend ma voix Et il me suit Connaître Dieu C'est être rassuré Dans ta relation avec Dieu Bien-aimé Si tu sens que tu pries Que tu as toujours des doutes Des doutes que tu pries Consulte-moi On va parler Parce que celui qui prie Doit connaître son Dieu On ne doit pas prier un Dieu Qui connaît des doutes Est-ce que j'ai pris Le vrai ou le faux Alléluia Il faut être convaincu Connaître Dieu Si Christ se pouvait dire Je connais mes brebis Donc Christ te connait Si Christ te connait C'est pour cela Je dis même un petit message Je dis même Jésus te connait Même ton prénom Le plus secret de ta vie Alléluia Jésus connait Même le nombre Les chevets De ta tête Donc ça dit Si lui Laisse-t-il Laisse-t-il Ce point-là Nous aussi Nous devons connaître Dieu Alléluia Nous allons lire Galate Nous allons continuer Galate chapitre Galate chapitre 6 Verset 8 Galate 6 Verset 8 Celui qui s'aime Pour sa chair Moissonnera De la chair La corruption Mais celui qui s'aime Pour l'esprit Moissonnera De l'esprit La vie éternelle Amen Amen Est-ce que quelqu'un a compris cette lecture Ça c'est le dernier point C'est la sémence Pour l'esprit Il y a des sémences On s'aime Quelqu'un quand on dit Viens s'aimer Dis-le s'aime Dans mon cœur Les personnes Qu'est-ce qu'il dit Il dit Je s'aime Pour avoir des millions Est-ce que la Bible Est-ce que la Bible Est-ce que la parole 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 Il y a des sémences Quand on sème Je sème Pour être guéri Vous comprenez Il ne sème pas Pour l'esprit Mais il sème Pour sa chair Le reste Je vous laisse méditer La parole de Dieu Est-ce qu'on peut dire Gloire à Dieu Est-ce qu'on peut dire Gloire à Dieu Est-ce qu'on peut dire Gloire à Dieu Est-ce qu'on peut acclamer Très fort Pour la gloire De notre Dieu Écoutez Demandez à Dieu J'aimerais te rassurer J'aimerais respecter Les conditions Pour la vie éternelle Aide-moi Assiste-moi Je ne vais pas s'aimer Pour la chair Sème pour la chair Il y a des prières Qu'on fait Aujourd'hui Tu as beaucoup prêché Que Dieu te bénisse Futur prédicateur Tu as pris mon message Tout Que Dieu te bénisse Au lieu de s'aimer Pour la chair Dire à Dieu Aide-moi A s'aimer Aide-moi Pré прокon smé Aide-moi Avec notre Dieu Regarde-moi Aide-moi 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !